Alors voici déjà le troisième épisode de la série de 5. Le premier épisode, on a expliqué un petit peu comment acheter son billet d'avion. Le deuxième, comment préparer sa valise. Et aujourd'hui, c'est le jour du départ, on va parler un petit peu de votre expérience à l'aéroport. Soyez les bienvenus à bord. J'espère que cette série vous plaît. Très souvent, je regarde un petit peu les statistiques de YouTube et je vois que les vidéos qui sont pas mal populaires, ce sont celles qui vont toucher surtout aux gens qui m'engagent pour les premières fois ou qui ne sont pas trop trop sûrs. Et donc, c'est pourquoi j'ai décidé de refaire cette mini-série. Mais chacun des épisodes existe en version beaucoup plus longue et beaucoup plus détaillée sur des vidéos que j'ai faites dans le passé. Je vous mets les liens dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller les regarder. Si on se rend compte pour la première fois, n'hésitez pas à regarder les autres épisodes. Moi, mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne. Et puis, je fais des vidéos sur YouTube. Je parle de tout ce qui touche le transport aérien, que ce soit la vie des agents de bord, que ce soit la formation qu'on a en tant qu'hôtesse de l'air, steward, chef de cabine, etc. Mais aussi l'expérience des passagers. Alors, abonnez-vous. C'est très facile, vous avez un petit bout de rouge qui se trouve par ici. Maintenant, avant de parler de votre arrivée à l'aéroport, je voudrais toucher un mot sur l'enregistrement. La plupart du temps, vous pouvez commencer à vous enregistrer entre 24 et 48 heures avant l'heure de votre départ. Je vous conseille vivement de le faire dès que c'est possible. Éventuellement, mettez un rappel sur votre téléphone ou une alarme pour vous rappeler de vous enregistrer le plus tôt possible. S'il y a plusieurs avantages, je vais vous en donner deux. Le premier, c'est que si jamais le vol venait à être surbooké ou survendu, il y a peu de chances à ce qu'on vous retire du vol et qu'on va plutôt retirer les passagers qui arrivent au dernier moment à l'aéroport. La deuxième chose, c'est que vous allez avoir accès à l'ensemble du plan de la cabine et vous allez pouvoir sélectionner votre siège. Même si vous en avez déjà choisi en départ, lorsque vous avez acheté votre billet, peut-être que vous allez avoir accès à d'autres sièges qui n'étaient pas disponibles à ce moment-là. Donc, vous aurez un plus grand choix. Et très souvent aussi, les sièges où vous avez payé un supplément parce qu'il y a éventuellement une issue de secours ou quelque chose comme ça, risquent de vous être offerts de manière gratuite. Donc, ça vaut la peine. Maintenant, vous allez arriver à l'aéroport. Arrivez en avance. Bien souvent, les vols internationaux, les vols longs courriers, on vous demande d'arriver trois heures à l'avance. Vous allez voir que c'est vraiment important. Même si vous faites un vol plus court courrier, je vous dirais le minimum, 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 c'est vraiment une heure. Et encore, vous allez croiser les doigts pour qu'il n'y ait pas de retard au niveau des douanes. Donc, prévoyez toujours du temps, surtout si vous allez devoir passer les douanes. Lorsque vous allez sortir de l'autobus, de la navette ou de la voiture de vos amis ou de la famille qui vous a amené à l'aéroport, dès que vous rentrez dans le terminal à l'aéroport, la première chose à faire, prenez votre passeport et prenez votre billet d'avion. Et regardez quelle est la compagnie transporteur. Il faut faire attention, parfois, vous avez acheté un billet avec une compagnie, mais en fait, ce n'est pas cette compagnie qui va vous transporter. Il y a des vols, ce qu'on appelle un partage de code. Donc, vous pouvez avoir un billet avec un numéro de vol Air France, mais vous allez voyager sur Delta Air Lines. Vous avez un billet avec Air Canada et vous allez voyager sur Lufthansa. C'est indiqué sur votre billet, toujours vol opéré par. Et puis, dans ce cas-là, vous allez voir quelle est la compagnie transporteur. Et c'est eux que vous allez aller voir pour faire votre enregistrement. Donc, vous allez repérer en général la signalité dans les aéroports. La plupart du temps est assez claire. On va vous dire où se trouvent les comptoirs d'Air France, de Lufthansa, etc. Et puis, vous allez soit vous trouver des kiosques, soit trouver des comptoirs, soit un mélange des deux. Et puis, que ce soit un agent derrière le comptoir ou le kiosque, on va vous poser souvent les mêmes questions. On va demander de vous identifier. Donc, on va prendre votre pièce d'identité. On va regarder les bagages que vous avez, le nombre de bagages, leur poids. On va vous demander si vous avez des matières dangereuses. Et ça, c'est important aussi. Il y a des choses qui sont autorisées en cabine, mais qui ne sont pas en soute. Il y a des choses qui sont autorisées en soute, mais pas en cabine. La plupart du temps, c'est assez standard, mais il peut y avoir des variations d'un pays à l'autre, parce que c'est soumis à l'aviation civile de chaque pays. Donc, je vous conseille de regarder le site internet de votre compagnie transporteur et de regarder quelles sont les choses autorisées en soute et en cabine. Parfois, on peut être surpris, mais il y a des choses comme simplement des allumettes qui ne peuvent pas être autorisées. Donc, regardez bien tout ce qui est indiqué. L'agent d'enregistrement ou le kiosque vont vous émettre des étiquettes bagages, si vous avez des bagages, et également vont vous donner les informations si jamais vous devez récupérer vos bagages en correspondance, si jamais vous avez un point de transit avant votre destination finale. On va vous donner votre carte d'embarquement, qui a trois informations qui sont vraiment importantes. Tout d'abord, la porte d'embarquement, l'heure d'embarquement, et puis les bureaux de votre siège. Ensuite, c'est le moment que je préfère, et là je suis sarcastique, c'est passer à travers les filtres de sécurité et les services de douane. Et au niveau des services de douane, plusieurs fois, j'ai dû attendre parfois plus d'une heure, parce que les douaniers s'en foutent que vous allez manquer votre vol, ils ont un horaire précis, et puis ils vont prendre le temps qu'ils ont besoin pour chacun des passagers. Donc, si ce jour-là, ils ont décidé d'être en grève ou n'importe quoi, c'est tant pis pour vous. C'est pourquoi, arrivez le plus tôt possible, surtout si vous savez que vous allez passer les douanes. Au niveau de la filtre de sécurité, on va vérifier un petit peu ce que vous avez avec vous, donc sur vous. Donc, conseil numéro un, c'est enlever tout ce qui va être métallique que vous portez sur vous, la boucle de votre ceinture, les clés, des choses comme ça. Mettez-le dans la poche de votre manteau, et mettez le manteau sur le tapis qui va passer dans l'alléant X. Ça va vous éviter de faire la navette 5-6 fois sous le portique du détecteur de métaux. Aussi, on a besoin de vérifier tout ce qui est liquide et gel, donc ça doit tenir dans un petit sac en plastique transparent qui fait 10 cm par 10 cm. Ces choses-là, mettez-les toujours sur le dessus de votre valise-cabine, ainsi que vos appareils électroniques, puisque vous allez devoir les faire passer en RICS séparément, sortis de la valise. Donc, au lieu d'aller fouiller au fond de la valise pour les trouver, lorsque vous allez fermer votre valise, assurez-vous à ce que ces choses-là soient vraiment sur le dessus, pour que ça soit simplement plus facile à atteindre. Une fois que vous avez fini ces étapes de filtre de police et de sécurité, vous pouvez respirer, regarder à nouveau votre carte d'embarquement et vérifier la porte de départ. Souvent, vous avez des pancartes qui vont dire à peu près combien de temps ça prend pour s'y rendre et l'heure d'embarquement. Si vous avez le temps, c'est le moment de faire vos achats. Donc, vous allez souvent trouver des tas de boutiques et des restaurants. Une chose à savoir, c'est que toutes ces boutiques et ces restaurants vont devoir payer des commissions à l'aéroport sur tous les produits qu'ils vont vendre. Donc, tous les produits qui sont vendus en aéroport sont vendus plus chers que ce que vous allez trouver à l'extérieur. Par contre, là, vous allez risquer de faire une économie, c'est que vous n'avez pas les taxes locales si vous faites un vol international. Donc, ce qu'on appelle la TVA, par exemple, en France, ces soumis sont souvent exempts de la TVA. Donc, le parfum va peut-être se trouver moins cher que dans une parfumerie, mais je peux vous dire que la plupart des produits alimentaires, votre sandwich, que vous auriez peut-être payé d'habitude 3 ou 5 euros ou 5 ou 6 dollars, on va plutôt être dans les 10 dollars ou 10 euros facilement. Donc, c'est simplement que le restaurateur doit donner un 20 % en général directement à l'aéroport en tant que frais d'aéroport. Ensuite, dirigez-vous vers votre part d'embarquement. Vous avez souvent des sièges et des prises électriques pour faire passer le temps et charger vos appareils électroniques. Avant l'embarquement, une chose à faire, aller aux toilettes. Si vous êtes avec des enfants, forcez-les à aller aux toilettes parce que lorsque vous allez embarquer, après, l'accès aux toilettes, on peut être allé aux toilettes lorsque l'avion est au sol, mais vous avez toujours un flot de passagers. Et puis, après, une fois qu'on a commencé à bouger, on ne peut plus aller aux toilettes jusqu'à ce que la consigne soit éteinte. Ça peut prendre parfois un bon 20-25 minutes. Donc, c'est toujours mieux de voyager léger, on va dire. Et puis, je vais vous donner mon petit truc. C'est que moi, je vais aussi avoir dans ma valise cabine un petit sac comme ça. Vous savez, c'est un sac avec ses cordelettes. Là, c'est vraiment très pratique. Celui-ci est fait en ancien gilet de sauvetage. Et je vais ouvrir ma valise dans un coin. Je vais sortir les choses dont je sais que je vais avoir besoin à bord. Dans ma valise cabine, je vous l'ai dit, j'ai des vêtements de rechange, des choses comme ça. Je n'ai pas besoin de les utiliser pendant le vol. Mais je vais sortir mon livre. Je vais sortir éventuellement ma tablette. Je vais sortir un câble pour charger ma tablette ou mon téléphone. Je vais éventuellement sortir ma bouteille d'eau. Peut-être une brosse à dents, une petite trousse de confort que je me suis faite. Et je vais mettre toutes ces choses-là que je sais que je vais utiliser pendant le vol dans ce petit sac. Je vais fermer ma valise cabine. Et lorsque je vais embarquer, je vais essayer de ne pas retarder l'embarquement. Et je vais directement mettre ce petit sac sous le siège qui est devant moi. Et puis, ma valise cabine va aller directement en haut. Plutôt qu'ouvrir ma valise et commencer à sortir toutes mes affaires pendant que je bloque tout l'embarquement et qu'il y a de long fil d'attente qui se passe derrière moi. L'embarquement lui-même se fait selon les politiques de la compagnie. Donc, des fois, vous avez des zones. On va d'abord embarquer les passages de la zone A. Puis, après, la zone B et la zone C. Ça va être des codes de priorité. Ou on va d'abord embarquer les passages de tel à tel rangé. Donc, écoutez bien les annonces qui sont faites par les agents d'embarquement. Et puis, ça ne sert à rien de vous rester piqué, planté devant la porte d'embarquement. Lorsqu'on n'appelle pas votre zone, vous allez simplement bloquer d'autres gens. Et des fois, la personne qui est derrière vous pense que vous attendez et que vous faites partie du même groupe alors que vous ne l'êtes pas. Donc, restez assis. Écoutez simplement les annonces. Et voilà, maintenant, vous êtes à bord. Les affaires dont vous avez besoin se trouvent juste sous le siège devant vous. Tout ce qu'il n'y a pas besoin, c'est rangé là-haut. Et on est prêt à décoller. Donc, ça, ça va être la vidéo de la semaine prochaine. D'ici là, on se retrouve sur Instagram, Victor Voyage. N'hésitez pas à mettre des commentaires ou mettre un pouce vers l'eau dans la barre des commentaires. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501